La Chine adhère à la voie du développement pacifique et contribue à la cause des droits de l'homme dans le monde. Gardant à l'esprit l'avenir de l'humanité et le bien-être des peuples, elle travaille à la construction d'une communauté d'avenir partagé de l'humanité et à la réalisation d'un meilleur monde pour tous. Monsieur Chen souligne que la Chine a poursuivi une voie de développement des droits de l'homme en ligne avec les tendances mondiales et en conformité avec ses conditions nationales. La Chine adhère à une approche centrée sur les humains et s'efforce d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Durant la réunion, Monsieur Chen a expliqué que la délégation chinoise était engagée dans le dialogue constructif, ouvert et transparent avec les représentants de différents pays. Lors d'un entretien avec l'agence de presse Sinhua, Monsieur Chen a indiqué que plusieurs pays occidentaux avaient lancé des accusations sans fondement contre la Chine sur la base de préjugés idéologiques, de rumeurs et de mensonges, au lieu de tenir compte de la vérité. La Chine a déjà exprimé sa position solennelle en réponse. Durant l'examen de la situation des droits de l'homme en Chine, plus de 120 pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont positivement évalué les avancées de la Chine en matière de droits de l'homme. C'est un effort complexe pour un pays en développement de 1,4 milliard d'habitants. Des réalisations significatives, telles que sortir près de 100 millions de personnes de l'extrême pauvreté et ce 10 ans avant l'agenda 2030 pour le développement durable, devrait être inspirante. Le Kenya attache une grande importance à la Chine et la salue pour avoir signé la Convention sur l'abolition du travail forcé et le traité de Marrakech.